Situation confuse en Gambie. Le président Yahya Djamé, contre toute attente, a contesté les résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre. Il a fait savoir à la télévision nationale qu'il ne reconnaissait plus sa défaite une semaine après avoir appelé le président élu Adama Barro pour le féliciter. Yahya Djamé a demandé vendredi 9 décembre la tenue de nouveau scrutin. « J'avais accepté les résultats, croyant que la commission électorale était indépendante, honnête et digne de confiance. Je rejette ces résultats dans leur totalité. En d'autres termes, je n'accepterai pas ces résultats basés sur des erreurs. On a fait croire aux électeurs que l'opposition avait déjà remporté le scrutin. » Élu Adama Barro a fait savoir sur son compte Twitter et sur des médias sénégalais que l'annonce du président Yahya Djamé ternit la démocratie gambienne et le peuple gambien avait pris sa décision. « Yahya Djamé est un grand stratège. Après avoir reconnu sa défaite, il s'est dit qu'est-ce que je vais devenir. Il s'est posé cette question. C'était la seule chose qui lui restait. « Revenir sur ce qu'il avait dit, rejeter les résultats. Les cartes seront redistribuées, les stratégies seront revues. Et lui, il tire les ficelles pour voir ce qu'il va faire pour ne pas être inquiété. » Le président Yahya Djamé s'est appuyé sur le recontage des voix par la commission électorale pour dénoncer des fraudes. Le 1er décembre 2016, 890 000 électeurs s'étaient déplacés pour voter. L'écart entre Adama Barro et Yahya Djamé, qui était de 60 000 voix, est revu à la baisse et passe à 20 000 voix. Le gouvernement sénégalais a appelé le président Yahya Djamé à respecter le verdict tout en demandant une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies.